Donc toujours en sécurité, je répète toujours pareil, on a sur un bon référentiel et je vais travailler ce qu'on appelle le transfert d'appui. Donc en gros, je vais appuyer tout le poids du corps du côté serre en soulevant le côté opéré et je vais faire pareil l'autre côté. Vous vous laissez guider par la douleur à l'appui, bien entendu si ça fait mal, vous reportez l'opération, on le fera un peu plus tard, mais tout simplement d'un pied sur l'autre. Ça m'intéresse pour travailler la marche, l'équilibre et la statique au niveau du bassin, puisqu'il y a des muscles fessiers qui sont importants pour l'équilibre au niveau du bassin et de la marche. Tout simplement, c'est des choses hyper simples et on le travaille tranquillement. Bien sûr, selon l'inflexion de nous dont vous disposez, vous fléchirez plus ou moins la jambe, mais quelques degrés suffisent à vous mettre en appui unipodale. Je garde l'appui au début, rien ne vous empêche après de lever une main, de préférence du côté où vous n'avez pas d'appui. Et je fais pareil de l'autre côté. Une fois que c'est fait, je peux alterner plus rapidement la différence d'appui. Ici, le travail des fessiers, il va se faire du côté où je vais écarter, dans ce côté-là, mais il se fait aussi de ce côté-là pour maintenir statique. Donc les deux sont intéressants. Je vais travailler sur une petite amplitude, le transfert d'appui tranquillement d'un côté, et puis je vais faire de l'autre. Pas plus. Là, je n'ai pas beaucoup d'amplitude parce que j'ai mes chasses qui sont écartées de façon-là, rien ne vous empêche d'aller un peu plus en amplitude. Et je vais travailler d'un côté à l'autre. Tranquillement. L'avantage, c'est qu'on va travailler les fessiers des deux côtés en même temps. Celui qui est en statique ici, qui vous maintient bien comme il faut. Bonne attitude, bien droit. Et celui qui travaille en dynamique ici, d'accord, d'un côté et de l'autre, très intéressant et très important pour votre marche et pour la fonction. Pour les croisés opérés, donc très souvent, un hématome va apparaître ici, ne vous inquiétez pas, c'est le prélèvement qui va faire ça. Ça peut arriver. On va travailler tout de suite la chaîne postérieure. On a fait le ventre pour le quadriceps. On va le faire derrière. L'avantage, je travaille mes fessiers, grands fessiers et mes ischios jambiers, tranquillement, qui ont été prélevés. Donc, bien sûr, en fonction de la douleur, je commence tranquillement à venir mobiliser le noue tendu en arrière. Je contrôle le mouvement. Ne vous retrouvez pas à faire le mouvement et que ce ne soit pas contrôlé. C'est petit et tranquillement, je contrôle proprement. On peut aussi faire ça dès qu'on a un petit peu de flexion. Je verrouille mon genou, donc ma cuisse reste fixe. On va le voir tout de suite, de profil. Et je travaille ma flexion sur une petite amplitude au début. Ça suffit, c'est très intéressant pour réveiller vos ischios jambiers, ce gros musculaire postérieur. On le fait de profil. Je prends un appui antérieur, appuie unipodale sur la jambe saine et je fléchis tranquillement. Là, je n'ai pas assez de recul, je m'avance, je stabilise et je déchaîne chez ma flexion. Ça peut se faire aussi pour une prothèse de genou. Il n'y a aucun problème à faire ce genre de choses. Je dirais même que c'est fortement recommandé. On travaille aussi la chaîne antérieure. On peut travailler les releveurs du pied qui sont très importants pour ne pas accrocher son pied au sol quand on ne soulève pas. Donc par exemple, je prends appui ici, je suis contre le mur et je viens soulever mes pointes de pied et je relâche. Et vous voyez tout de suite, ça fait aussi travailler mes quadriceps. D'accord ? Donc tranquillement, je tire les pointes de pied vers moi et je relâche. Je tire les pointes de pied vers moi et je relâche. Et à chaque fois, vous voyez, les retuits qui s'abattent. Hop. Hop. Et je relâche.